Bonjour et bienvenue sur le plateau TV de l'Open World Forum 2013. Je reçois Frédéric Harts, qui représente Microsoft sur l'Open World Forum. Alors, Microsoft présent cette année encore ? Oui, on est très heureux d'être présent pour la troisième année en tant que sponsor sur Open World Forum. Plus que jamais, c'est un moment pour engager l'ensemble de l'écosystème open source. Alors, effectivement, aujourd'hui, le positionnement de Microsoft par rapport à l'open source, vous en êtes où ? On est toujours dans une continuité, c'est-à-dire que dans les actions qu'on a menées depuis maintenant une dizaine d'années, interopérabilité, collaboration, discussion avec les communautés, discussion avec encore une fois l'open source écosystème, de façon à vraiment, dans le cloud et qu'il soit privé, qu'il soit public, qu'il soit à mi-chemin entre les deux, offrir une des solutions qui soit le plus ouverte possible à l'ensemble des environnements. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une approche que pousse Microsoft, une approche tournée autour des devices, des terminaux et des services ? Oui, l'idée, c'est qu'effectivement, de plus en plus, on parle de device and services. Derrière ça, c'est quelle est la rapidité qu'on peut mettre en place pour que les gens qui veulent adresser l'ensemble de ces devices qui sont pluriels aujourd'hui sur le marché, connectés à des services, que ce soit pour faire du social, que ce soit pour collaborer, comment on peut mettre en place l'ensemble des dispositifs, des outils qui permettent aux gens d'aller vite. Le mot-clé, là, c'est rapidité. Comment on peut, en préservant les investissements des gens, leurs compétences, leur expertise actuelle, mettre à disposition l'ensemble des technologies qui permettent de mettre en place les applications rapidement et qui sont de plus en plus maintenant connectées au cloud. Et ça prend quelle forme, effectivement, ces outils, ces kits ? Alors, ça peut être, effectivement, les kits qu'on a mis à disposition pour développer sur iOS, Android, bien évidemment Windows Phone, en connexion avec Windows Azure. Ça peut être aussi, mais ça, c'est des choses qui remontent un petit peu dans le temps, que tout le travail qu'on a fait sur la disponibilité des différents langages, alors Python, PHP, JavaScript, ou des frameworks, Node.js, pour prendre un exemple, sur le cloud, de manière, encore une fois, à pouvoir mettre à disposition les applications le plus rapidement possible. A la limite, dans l'actualité la plus récente, c'est aussi dans ce cadre-là que se placent nos accords avec Oracle sur la mise à disposition de la stack Oracle sur Windows Azure et, du coup, derrière aussi, tous les investissements qu'on peut faire vis-à-vis du langage Java. D'accord. Donc, effectivement, c'est simplifier le déploiement d'applications dans le cloud au maximum quelque part. Oui, c'est vraiment la vitesse d'accès au cloud. Aujourd'hui, les entreprises, les développeurs, comment on peut prendre, ou mettre plutôt dans l'autre sens, mettre à disposition les bonnes piles applicatives, les bons langages, de manière à rapidement mettre sa première application dans le cloud, monétiser quand on est dans la mobilité, ou pour une entreprise, assez rapidement, mettre sa nouvelle application dans sa transformation digitale à disposition dans le cloud, ou pour les organisations publiques, typiquement, si je prends un exemple qui est le phénomène open data, comment je peux assez rapidement mettre une application à disposition des citoyens. C'est quelque chose qui est vraiment très d'actualité. C'est vrai qu'au niveau, on parle d'open data out. C'est vrai qu'on a eu, finalement, Microsoft choisir un outil open source plutôt que son propre outil. Oui, oui, ça fait partie des choix qu'on a pu faire, c'est-à-dire parfois d'abandonner nos propres investissements pour s'engager vis-à-vis des grands dispositifs ou frameworks. À doupes, on le pense. À doupes, exactement, c'est exactement ce que j'avais en tête. Et sur open data, il y a des gens comme Socrata qui sont plutôt des acteurs éditeurs, et puis il y a toute la partie SECAM sur laquelle on est complètement aussi engagé. Open data étant un phénomène clé pour les organisations publiques. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Frédéric pour cette rappel de la présence de Microsoft sur Open Word Forum, et puis l'investissement aujourd'hui dans le monde de l'open source. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci.